Hydro 4 Matériel nécessaire Deux piles alcalines triple A de 1,5 V Installation Hydro 4 est un système d'arrosage pensé pour vous offrir à la fois simplicité d'installation et confort d'utilisation. En fait, Hydro 4 peut être monté dans un regard enterré ou placé hors terre sur un support approprié. Le couvercle étanche avec couverture très pratique permet d'accéder très rapidement au programmateur pour présélectionner et modifier un programme d'arrosage. Si vous optez pour la solution programmateur enterré, prévoyez de préférence un emplacement où le piétinement et ou le passage de matériel de jardinage, comme par exemple une tondeuse, sont peu fréquents. Une fois le regard enterré, effectuez les branchements pour l'alimentation en eau selon vos besoins et en utilisant des tuyaux d'un demi-pouce ou de 20 mm de diamètre ainsi que leur raccord de fixation respectif. Attention, le tuyau d'entrée ou d'alimentation doit être de section supérieure ou égale au tuyau de sortie. En aucun cas, sa section devrait être inférieure. Mise en place des piles Hydro 4 ne fonctionne pas sur secteur, mais simplement avec deux piles alcalines triple A de 1,5V qui garantissent son fonctionnement régulier pour toute la saison d'arrosage. Pour mettre en place les piles, ôtez le couvercle en desserrant les deux vis, puis dévissez le couvercle de protection du programmateur et enfin, sortez-le du regard. Dévissez le bouchon du compartiment à piles, sortez le porte-piles et insérez les piles en respectant les polarités. Replacez le porte-piles dans son compartiment à piles et revissez le bouchon en veillant à ce que le joint d'étanchéité soit correctement en place. Remettez en place le programmateur avec son couvercle, puis bloquez le couvercle du regard avec les vis. Utilisation du clavier Le programmateur Hydro 4 a été spécialement étudié pour vous offrir une grande facilité d'utilisation, moyennant seulement trois touches pour effectuer la configuration de tous les paramètres. Les touches fléchées, droite et gauche, permettent de faire défiler les différentes pages et sélectionner ainsi celles que vous recherchez. La touche centrale valide la fonction de modification du paramètre affiché, lequel peut être par conséquent changé à l'aide des touches fléchées, droite et gauche, et confirmé par la touche centrale. Vous pouvez maintenant changer de page à l'aide des touches fléchées, droite et gauche, pour éventuellement modifier d'autres paramètres. Réglage de l'heure et du jour Vous devez avant tout mettre à jour correctement l'heure et le jour. Après la première mise en place des piles, sur l'afficheur apparaît la page initiale « Heure actuelle », « Jour actuel », montrant par défaut 12 heures et « Sunday », c'est-à-dire dimanche. Appuyez d'abord sur la touche centrale, puis sur les touches fléchées, droite et gauche, pour régler l'heure correcte, dans l'exemple 15h30, et confirmez-la par la touche centrale. Vous accéderez à la page du réglage du jour, alors. Réglez le jour correct à l'aide des touches fléchées, droite et gauche, et confirmez-le toujours par la touche centrale. L'écran suivant vous permet de présélectionner le type de programme, c'est-à-dire de valider le programme A, le programme B, de les valider ou de les inhiber tous les deux. En confirmant votre choix par la touche centrale, vous sortez aussi de la programmation. Programmation Hydro4 dispose de quatre circuits, appelés aussi réseaux, d'arrosage indépendant entre eux. Vous pouvez attribuer à chaque circuit deux programmes d'arrosage, A et B, qui fonctionnent de manière indépendante. Chaque programme d'arrosage, A ou B, peut être présélectionné pour déclencher l'arrosage à n'importe quel jour de la semaine. Programme hebdomadaire, jusqu'à quatre fois par jour, heure de démarrage, et pour une durée maximale, durée d'arrosage, de 60 minutes pour chaque circuit. Si vous appuyez sur la touche flèche droite dans la page « Horloge », vous passez à la gestion du programme A, avec la présélection des paramètres « Durée d'arrosage » et « Heure de démarrage » des quatre circuits. Après cela, vous passerez à la gestion du programme B, donc à la gestion des jours dans la page « Programme hebdomadaire », à la page pour la gestion du pluviomètre « Rain Sensor », éventuellement connectée à la dernière page pour effectuer un test d'arrosage ou un arrosage manuel. La programmation commence par la page initiale « Durée d'arrosage », qui débute par le programme A dans l'exemple. Appuyez sur la touche centrale pour valider la modification du circuit 1. Le symbole « OK » clignote, vous signalant que vous pouvez à présent modifier les paramètres. À l'aide des touches fléchées, droite et gauche, sélectionnez la durée d'arrosage désirée, puis confirmez par la touche centrale. Vous pourrez maintenant ajuster la durée d'arrosage du circuit 2 et ensuite des circuits 3 et 4 du programme A. Une fois la présélection de la durée d'arrosage effectuée, continuez la programmation en présélectionnant l'heure de démarrage des circuits pour le programme A. La page « Heure de démarrage » vous permet de présélectionner jusqu'à 4 horaires de départ par jour. Appuyez sur la touche centrale de la page « Heure de démarrage » pour valider la modification de l'heure d'arrosage. Le symbole « OK » clignote, vous signalant que vous pouvez à présent modifier les paramètres. A l'aide des touches fléchées, droite et gauche, présélectionnez l'heure du premier arrosage, puis confirmez par la touche centrale. Vous pouvez maintenant présélectionner les horaires successifs « Heure de démarrage 2, 3 et 4 » du programme A. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois les paramètres A et B présélectionnés, vous pouvez choisir les jours de la semaine auxquels vous désirez activer les cycles d'arrosage dans la page « Programmes hebdomadaires ». Pour cela, appuyez sur la touche centrale. Le symbole « S », « Sunday », à savoir dimanche, clignote alors. Par appui successif de la touche centrale, vous pourrez associer aux jours sélectionnés le programme A, le programme B, les deux programmes ensemble ou aucun programme. Appuyez sur la touche flèche droite pour passer au lundi, et ainsi de suite. Une fois la présélection des jours effectuée, sélectionnez « Exit » pour sortir de la page. Test arrosage manuel Vous pouvez lancer un test ou un arrosage manuel sans que ceci ait une incidence quelconque sur les programmes déjà présélectionnés. Appuyez sur la touche centrale de la page « Test », puis utilisez les touches fléchées droite ou gauche pour sélectionner la vanne à activer, et enfin rappuyez sur la touche centrale pour déclencher un arrosage de 5 minutes. Sur l'afficheur, le symbole « OK » clignote avec simultanément la visualisation de la durée restante de l'arrosage manuel. Vous pouvez modifier la durée de l'arrosage à l'aide des touches fléchées droite et gauche, tandis que vous pouvez l'interrompre en avance par la touche centrale. Si vous vous positionnez sur la page « Test » avec les symboles « OK » et « Exit » qui clignotent, et vous appuyez sur la touche centrale, vous quitterez la séquence de « Test » et vous retournerez à la page « Horloge » en appuyant sur la touche flèche droite. Validation des programmes A et B est mise en état « Off ». Pour activer ou désactiver les programmes A et B du programmateur, appuyez sur la touche centrale dans la page « Horloge » pour entrer dans la programmation de l'heure, puis rappuyez dessus à deux autres reprises. Appuyez ensuite sur les touches fléchées droite ou gauche pour sélectionner le programme que vous voulez valider. Quatre choix vous sont proposés à l'heure. Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix. Vérifiez attentivement les horaires d'arrosage des deux programmes afin d'éviter le chevauchement éventuel de deux arrosages et l'ouverture simultanée de deux circuits pouvant provoquer une chute de pression de l'eau et donc l'impossibilité de dispenser un arrosage suffisant. Réinitialisation Pour effacer les préréglages personnels et rétablir la programmation d'usine, maintenez enfoncées les touches fléchées droite et gauche pendant environ 10 secondes ou, en tout cas, jusqu'à l'affichage de l'indication 12 heures. Procédez ensuite à la nouvelle programmation. Pluviomètre Rain Sensor Hydro4 est pré-câblé pour la connexion avec le pluviomètre Rain Sensor qui permet d'interrompre le programme d'arrosage en cas de précipitation et de reprendre la programmation avec le retour du beau temps. Appuyez sur la touche centrale de la page Rain Sensor pour valider l'activation ou la désactivation qui s'opère par la touche flèche droite. Confirmez votre choix par la touche centrale. Nettoyage et entretien Pendant la période hivernale ou dans le cas d'une longue période d'inutilisation, fermez le robinet, accédez au module de commande et ouvrez manuellement en séquence les quatre circuits pour décharger la pression. Déposez ensuite le programmateur, enlevez les piles et reposez-le en un lieu à l'abri du gel et de l'humidité. Ces simples précautions vous permettront de faire durer longtemps et efficacement le fonctionnement de votre système d'arrosage Hydro4. Clabert, les maîtres de l'eau Sous-titrage FR ?